Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les tatoués ou les futurs tatoués car aujourd'hui je vous explique de quelle manière réaliser un baume cicatrisant au naturel. J'ai moi-même quelques tatouages sur le corps et j'ai pris soin d'eux avec des produits naturels. Maintenant je vais te montrer la recette de mon baume cicatrisant pour les tatouages en mode slow cosmétique. Réalisons ensemble le baume cicatrisant. Vous prenez un récipient, vous allez faire fondre ici l'équivalent de 6 cuillères à soupe de beurre de karité dans ce récipient-là. Alors pourquoi le beurre de karité ? Parce que c'est un beurre végétal qui a des actifs anti-inflammatoires et très protecteurs aussi. Et ce qui est génial avec le beurre de karité, c'est qu'il va permettre de bien bien protéger votre tatouage mais sans l'étouffer. J'ai mis l'équivalent ici de 6 cuillères à soupe de beurre de karité. Ensuite vous allez pouvoir ajouter une cuillère à café d'huile végétale d'aiglantier. Pourquoi l'aiglantier ? Car c'est un magnifique produit pour aider à cicatriser son tatouage. Ensuite vous rajoutez pour lier tout ça, l'équivalent d'une bonne cuillère à café de Olive Mille. C'est un émulsifiant végétal, c'est une cire d'olive qui va venir si vous voulez délayer et transformer cette matière-là pour que ce soit beaucoup plus facile à appliquer. Et j'essaye d'avoir tous mes ingrédients lisses et homogènes. Donc tout doit fondre. Vous pouvez faire fondre au bain-marie, soit chauffer comme ceci, mais à température basse pour ne pas surchauffer les ingrédients. Tout est homogène, tout est lisse. Je retire de la chaleur et je vais le verser ici dans un pot en verre. Et voilà, vous refermez, vous laissez refroidir un petit peu et vous mettez ceci 24 heures au frigo. Et voilà, une fois que vous avez préparé le baume, il ressemble à ça. Il suffit de prélever. Alors ça a l'air un peu épais, mais ne vous inquiétez pas parce qu'une fois que vous l'appliquez sur votre tatouage, ça fond. Vous l'appliquez deux fois par jour. Alors pas besoin de conservateur dans ce produit, car les ingrédients sont très stables dans le temps. Donc ça se conserve entre six mois et un an. Et n'oubliez pas de passer à l'alcool avant la préparation tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser la recette. Retrouvez tous les ingrédients et l'article de cette vidéo sur le mag de la slowcosmetic.com Et bien voilà, on a une recette parfaite pour cicatriser ces tatouages au naturel. Donc maintenant, tout le monde peut aller se faire tatouer ? Ou pas ? Enfin, ceci dit, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager. Salut les tatoués ! Sous-titrage ST' 501